Merci de vous être rendue présente ce soir pour le vernissage de cette exposition de Madame Bazin que je remercie d'avoir fait honneur d'exposer à la Maison du Patrimoine. C'est aussi. Pour vous parler un petit peu Madame Bazin, Madame Bazin a adopté la dordogne maintenant dans ses créations depuis de nombreuses années. Comme vous avez pu le voir au niveau de ses créations, ça allie tissage, peinture, etc. Aujourd'hui cette exposition elle se veut un petit peu plurielle, elle rassemble l'ensemble de vos oeuvres dernièrement. Nous avons un éventail des différentes oeuvres qu'elle a pu réaliser, qu'elle nous fait l'honneur d'exposer aujourd'hui. Elle a pu exposer au Grand Palais notamment ou encore en Allemagne, donc riche territoire d'exposition. Pour reparler un petit peu de la Maison du Patrimoine, ce lieu se veut pluriel, se veut une ouverture à la culture des différents publics, mais aussi une ouverture au scolaire avec l'animation de différentes classes animées par Jérôme. Aujourd'hui donc on tient à remercier Madame Bazin qui nous fait l'honneur d'exposer ici à titre gracieux, qu'il faut le reconnaître et la remercier chaleureusement de pouvoir nous offrir une exposition d'une telle qualité. Remercier aussi Monsieur Delamonica de pouvoir exposer aussi trois de ses oeuvres au sein de la Maison du Patrimoine, qui est un artiste international, il faut reconnaître également que nous avons la chance d'avoir avec nous, qui expose notamment au Proche-Orient, le Saint-Baptiste, le Moyen-Orient. Non, mais je vous dirais. On reverra les repérances alors. Et je voulais également remercier Jérôme, qui aujourd'hui anime une main de fer cette Maison du Patrimoine et qui est dans une très bonne dynamique pour la municipalité et pour l'ensemble des terrassonnais et des terrassonnais. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne exposition, puis peut-être vous laisser la parole pour changer quelques mots. Enfin, oui, pas grand-chose à dire, mais voilà, je crée. Alors, c'est l'effet Covid qui m'a fait repartir sur les créations nouvelles où j'allique les peintures et les textiles. J'aime beaucoup toucher ces deux matières. Donc voilà, je signale quand même ma fille, ma fêlée d'Azibao, c'est quand même aussi du travail. C'est-à-dire que tous les fonds noirs m'ont réussi à un petit travail. Voilà. Il n'est pas forcément le plus agréable. Voilà. Et je remercie mon mari aussi. Il fait la ville de Terrasson. Je suis trop. Voilà. C'est une vie de dynamique. Ça fait plaisir. À bientôt de venir à l'hôpée ici. Voilà. Merci. Oui, c'est super. Bon, déjà, merci à tous. C'est vrai que c'est toujours un honneur d'avoir des artistes qui viennent dans cette Maison du Patrimoine. C'est une belle maison qui vit face à tout ça, tout cet ensemble et à tout le monde, à toute la ville. Et c'est vrai que le but, avec ces expositions, c'est de faire venir plus de gens aussi, mais aussi travailler avec les écoles. Et je pense que c'est important de faire ce maillage avec les écoles, avec la population. Et il faut continuer dans ce sens. Donc je remercie. François Bazin, bonjour. Bonjour. Artiste, peintre, bien connu ici en Terrassonné. Tout le monde vous dit bonjour. Oui, oui, je suis là depuis quelques années quand même. J'ai fait quelques expos déjà à Chavagnac, à la Dornac, toujours autour de Terrasson. Et là, me voilà dans Terrasson, encore une fois, avec mes peintures et mes créations. Vous aimez bien ce coin de vie en Dordogne ? Oui, j'aime bien. C'est une petite ville à échelle humaine où on connaît beaucoup de monde. C'est très convivial. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans la peinture ? Comment ça se passe quand une envie démarre ou un tableau ? C'est-à-dire que je peins depuis toujours. J'ai fait une année de beaux-arts. Ce n'est pas tellement ça qui m'a formée dans la création. Mais là, les dernières créations, en fait, partent de peintures que j'avais déjà réalisées il y a quelques années. Et c'est l'effet Covid. Du fait d'être enfermée, bon, j'ai voulu reprendre les pinceaux et j'ai dit je peux peut-être aller plus loin. Et comme j'aime aussi tout ce qui est matière textile, puisqu'on a une longue lignée de créateurs textiles dans la famille, donc voilà, j'allie en même temps. Je retravaille mes tableaux en ajoutant des broderies, du tissage. Je brode à la main, au petit point. Donc, techniquement, pour faire un de ces tableaux, je mets deux mois. Parce que c'est assez long. Est-ce que vous dessinez des beaux tout d'abord ? Est-ce que vous faites un dessin pour commencer ? Non, non, non. Parce que là, dans ce cas-ci, enfin, les œuvres originales, oui, je les peignais directement. Mais là, j'ai repris des tableaux existants que j'ai repeints, en fait, en plus petits pour faire ces créations. Donc, en fait, je repartais de quelque chose existant. Voilà. Ce sont des tableaux qui mélangent leur peinture et le tissu. Oui, broderie, tissu. Alors, c'est tout brodé au petit point. C'est la technique de la tapisserie. Au petit point, pas au point de croix, dans lequel j'intercale des dentelles, des choses, des petits objets aussi. Voilà. Et j'en ai aussi quelques-unes faites à partir de photographies, notamment mes grands-parents qui sont derrière vous. Qu'est-ce qui vous inspire ? Alors, là, on voit que ce sont justement le limousin. Oui. Mais ça peut être aussi... Les animaux. Des pays lointains. Oui, les pays lointains et aussi la musique. J'ai fait la cathédrale engloutie. Bon, je travaille aussi à partir de musiques qui me plaisent, qui m'inspirent. Tout ce qui est inspirant, en fait. Je suis curieuse. Donc, les Azoulès du Portugal, les Africaines, l'Inde. Voilà. Alors, je suis peintre classée dans les naïfs. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs salons et biennales d'art naïf. Et le naïf, la force du naïf, c'est la couleur, souvent. C'est très coloré, très inspiré aussi par beaucoup la végétation. Donc, voilà, on retrouve un petit peu tout ça. Alors, ça reste très mélangé, mais quand même, ça reste toujours très, comment dire, aéré. C'est incroyable. Bah, écoutez, c'est gentil. En fait, je fais vraiment... Je me fais plaisir. Voilà. Quand je peins, je me fais plaisir, avant tout. Et là, cette expo, ça représente trois ans de travail. Donc, vous voyez, c'est assez long à faire. Là, je ne présente que 25 créations textiles. Enfin, textiles mixtes, en fait, puisque la toile est textile. Et je trouvais un petit peu dommage. Bon, et puis ma fille aussi m'a dit, mon mari, c'est dommage que tu ne les montres pas, parce que c'est un tel travail. Donc, voilà, j'ai contacté Jérôme, la maison du patrimoine, qui est un très bel endroit. Je lui ai proposé... Bon, il était tout à fait content. Et je suis contente aussi, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui viennent. Alors, j'ai fait un petit quiz sur chaque peinture. Je pose une question et les enfants doivent trouver la petite devinette. Voilà. Comme ça, bon, les enfants, ils n'ont pas beaucoup l'occasion de voir... Ici, il n'y a pas énormément de musées proches. Ça permet de les initier un peu à ça, à l'art. Vous avez laissé un petit peu de place à votre époux, je crois, qui vous présente des objets. Oui. Alors, mon mari, qui était un peintre, c'est vrai, mondialement connu, parce qu'il a des œuvres un peu partout, en Floride, en Égypte, en Moyen-Orient, un peu partout. Il a travaillé pendant deux ans pour une grande galerie parisienne. Et maintenant, bon, il a dit... Il est en retraite. Et comme il s'ennuyait, je lui ai dit, maintenant, il n'y a qu'à faire des sculptures. Voilà. Donc, il s'est lancé là-dedans pour le plaisir, sans prétention. Vous avez laissé une petite place. Oui. Oui, oui. Merci à vous. Merci, monsieur Rassat. Merci. Bonjour. Alors, votre ami, vous a laissé une petite place pour cette exposition. Oui, mon ami de 52 ans. Alors, ça commence à faire. C'est vrai qu'on est bien amis. On a même fait des enfants ensemble. Donc, pour vous dire combien on est amis. Mais c'est son exposition ici, à la Maison du Patrimoine. Et j'en suis ravi, parce qu'elle a la reconnaissance qu'elle mérite. Je l'ai vu travailler pendant trois ans pour cette exposition, huit heures par jour. C'était Papa Pic et Maman Pic et Papa Coup. Ou le contraire, plutôt. Voilà. Donc, voilà. Donc, je suis ravi qu'elle ait cette exposition dans ce lieu qui est quand même chouette. Je dirais, très bien. Et c'est une très bonne initiative de la mairie et de Jérôme Lé-Marie, qui s'en occupe à merveille. Voilà tout ce que j'ai à dire. Ce sont des réalisations en famille, on peut dire. Oui, on était peintres tous les deux. Alors, chacun avec son style propre. Françoise était classée dans les artistes peintres naïfs. Et elle a eu son âge d'or, à l'époque, avec la ville de Laval, en Mayenne, où elle a fait une exposition. On lui a demandé de faire une exposition, pratiquement sur la tombe au musée de la Périne, pratiquement là où est enterré le douanier Rousseau. Donc, voilà, elle a un peu arrêté après, mais elle a repris ça avec vigueur et ça donne ce que ça donne aujourd'hui à Thérasson. Donc, j'en suis ravi. Les réalisations que vous présentez là, ce ne sont que de la récupération, j'ai l'impression. Oui, alors là, j'ai arrêté moi les galeries. J'exposais à Paris, rue Drivoli, en face du Louvre, dans cette galerie. Et donc, j'ai été malade, et donc j'ai dû arrêter. Et depuis, ben voilà, je suis en retraite maintenant, comme tout le monde. Et puis, je m'amuse à faire ces choses un peu libres, comme ça, d'esprit, alors à partir de tout et n'importe quoi. Voilà, de pièces de vélo, de casserole. Bon, mais c'est de l'art brut, on pourrait dire, maintenant. Et donc, c'est une sorte de reconversion forcée, mais jouissive. On a l'impression que certaines pièces sortent de leur usage qui ont été prises dans leur vie quotidienne. Eh ben oui, c'est tout à fait, c'est de la récup, c'est dans l'air du temps. Voilà, donc je m'amuse, maintenant, je m'amuse. Et puis, c'est en dehors de la peinture. Mais voilà, moi, ça me satisfait aussi. Je m'amuse bien, je m'amuse. Plus de projet grandiose comme avant ? Ah non, non, surtout pas de projet, non, non, mon projet, mes projets, moi, sont à court terme. Par exemple, la sieste à deux heures, c'est obligatoire. Et puis, si je veux reprendre mes casseroles pour faire un animal, une sculpture, voilà, ben, je m'y mets, et après, je me recouche. Voilà. Merci à vous, et à bientôt. Merci, merci, au revoir. Merci.